Ville morte le 15 décembre 2021, c'est ce qui ressort de la déclaration faite hier par le syndicat dynamique unitaire qui s'insurge contre les mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Du égard à tout ce qui précède, Dynamique Unitaire demande à tous les travailleurs de refuser la vaccination au gouvernement. Autrement dit, Dynamique Unitaire s'oppose aux mesures prises par le gouvernement qui prennent effet à compter du 15 décembre 2021. Comme point de départ des manifestations contre ces mesures, Dynamique Unitaire déclare qu'ils mortent la journée du mercredi 15 décembre 2021, au cours de laquelle tous les travailleurs devront rester chez eux et tous les parents d'élèves étudiants devront donc garder leurs enfants à la maison. Dynamique Unitaire marque sa solidarité et son entière disponibilité à toute initiative visant à mettre en place un front commun de résistance contre les dérives totalitaires du gouvernement dans sa gestion de la crise sanitaire. Pour rappel, les autorités gabonaises ont annoncé il y a quelques jours l'entrée en vigueur des restrictions liées à la COVID-19 avec entre autres la fin de la gratuité du test PCR qui sera désormais réalisé à 20 000 francs pour les moins urgents et les plus rapides à 50 000 francs à compter du 15 décembre. Des restrictions que la Dynamique Unitaire qualifie de dérive totalitaire.